Basketball, comment anéantir ton adversaire, mon gars ? Comment le dé- Hum, c'est, t'as compris ? Je crois que là, t'as capté. Eh bah, je vais te donner tout dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser autre ? Qu'est-ce que j'ai remarqué, moi, en tout cas, quand je joue au basket ? Ou j'ai pu jouer aussi à très haut niveau ? Eh bah, je vais te donner tout ça ! Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour le défoncer ? Voilà, les mots sont là, clairement, sur le terrain. Voilà, je vais tout te dire. Je suis même pas trop coiffé, tout ça, mais c'est pas grave. Laisse tomber. Et le plus important, c'est que je sois avec toi et que je t'apporte ces petites choses-là. N'oublie pas de liker, de t'abonner sur cette chaîne YouTube, ça ferait grave plaisir. Tu sais qu'on est là depuis longtemps, certains me suivent depuis très longtemps. Et ça, ça claque. Et t'inquiète pas, je regarde un petit peu tout le temps ce que je peux t'offrir et je vois des choses que vous aimeriez bien plus voir ou autre. Donc t'inquiète, je m'adapte, mais laisse-moi un petit peu le temps de m'organiser. Donc jusqu'à là, j'espère que tu es toujours abonné et que tu me lâches pas et que tu me lâcheras pas. Voilà, ça j'espère. C'est parti, let's go ! Je vais vous donner 15 astuces, tout simplement, pour vraiment passer son adversaire, l'anéantir, être plus fort que lui à coup sûr, même à 100%. Si tu suis toutes ces étapes-là, je te garantis que ton niveau de jeu va être vraiment plus élevé. Et celui qui te battait avant, c'est toi maintenant qui va le battre et je te garantis que ça, ça va faire la différence. Alors juste pour ça, j'espère que tu vas soutenir cette chaîne-là parce que vraiment, c'est des grandes astuces. En 1, j'ai envie de te dire, venir avant tout le monde, avant que le match commence. Imagine, tu as un match à 19h. Alors forcément, tu vas pas venir, plutôt si c'est à domicile, bien sûr, tu vas pas venir à 18h pile. Non. Si tu peux venir 2h avant, viens 2h avant. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi ? Ça sert à quoi ? Je m'échauffe tranquillou, je suis chaud, je joue. Non. Parce que si tu, vraiment, tu fais les choses bien, c'est-à-dire que tu fais ton étirement dynamique et plein d'autres choses, tu verras que je te donnerai aussi dans la vidéo. Si vraiment, tu décortiques bien, tu fais tout bien. Et ensuite, tu viens tout simplement t'échauffer proche du panier. Ensuite, tu t'éloignes petit à petit. Ensuite, tu vas faire ta manipulation de balle. Et tu verras que ce temps-là est nécessaire. Donc, c'est pour ça que je te dis de bien venir avant et avant les autres. Viens avant les autres. Ça te permettra de, toi, être prêt bien correctement, que ce soit physiquement, corporellement, au niveau de tes sensations et mentalement aussi. Donc, ça, c'est important. En 2, pensez au match bien avant. Tu ne peux pas venir le samedi matin, tu connais, tu arrives, il y a un match les gars, ouais. Non. Tu veux détruire tout le monde sur le terrain, déjà, il faut que tu te mettes un mental d'acier. C'est-à-dire que même une semaine avant ou 2-3 jours avant, c'est-à-dire que le samedi, ton match, il est fini. Tu as joué un match. Le dimanche, repos, le lundi, si tu vas à l'entraînement, le mardi, tu vas à l'entraînement. Dès là, tu te dis, bon, je joue quelle équipe ? Ok, je joue cette équipe-là. Bon, il faut que je sais que le plus fort de cette équipe, c'est ça. Ses qualités, c'est ça. Hop, hop, hop. Moi, je vais jouer comme ça. Alors, ça veut dire que peut-être qu'il connaît ça de moi. Donc, il va falloir que je m'améliore sur ça cette semaine. Il faut que je les défonce. Il faut que je les détruis parce que sur le terrain, ça, c'est important. Et va chercher cette mentalité-là pour toi. Et je te garantis que ça va être un plus pour défoncer ton adversaire et le démonter sur le terrain. Ça, je te le garantis. En 3, le changement de rythme. Oh là 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 ! Oh, it's my ! Bref, non, le changement de rythme, c'est une clé de ouf, que ça soit. En fait, en attaque, tu as beau être un peu costaud, tu as beau être comme ça, tu as beau être tout ce que tu veux. Donc, si tu joues avec des points techniques, en fait, tactiques, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais tu joues intelligemment. Voilà ! Intelligemment. Eh bien, dis-toi que tu vas pouvoir avoir tout le monde sur tout sur le changement de rythme. Parce que moi, j'ai remarqué un truc sur mes qualités physiques. Même si je courais à fond, à fond. Bah, si je courais à fond, à fond, le mec, il se mettait à fond. Eh bien, il arrivait quand même à me suivre un minimum à certains moments. Et je n'arrivais pas à faire la différence. Que des fois, en fait, j'ai même pas besoin de courir vite. Juste, tu fais croire que tu as une certaine allure. Le mec, il s'habitue. Et boum, tu accélères à un autre endroit pour le démarquage, par exemple. Tu as le changement de rythme, tout simplement. Lorsque tu es en possession de balle, tu attaques, admettons, short corner ou alors 45 degrés. Tu attaques comme ça. Tu attaques fort au niveau de l'axe. Donc, l'axe, voilà, l'axe panier-panier. Tu attaques l'axe et tu te rends compte qu'il est toujours là. Tu fais un dribble ou tu patientes. Donc, tu changes ton rythme. Soit pour une fin pour aller shooter. Soit pour un in-out ou soit un changement de main. Et tu réattaques fort avec un changement de rythme. Ou tout simplement, tu peux attaquer, réduire ton temps. Il va te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et tu réattaques fort. Et ce temps où tu réduis, lui, il va s'arrêter. Et l'arrêt-là, tu vas reprendre la différence. Et ça, tu feras la différence sur des changements de rythme. Et je te garantis que c'est très, 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 très important. Et notamment aussi pour le démarquage. En quatre, on a l'entraînement en situation de match. Souvent, on te le dit. On dit, entraîne-toi comme si c'était une situation de match. Bon Dieu. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça ? Puis ça te casse la tête. Il dit, oui, oui, mais il s'amuse et tout. En fait, pour te dire, tu n'as pas besoin de courir comme un foufou. Je fais mon double balle, je fais mon shoot. Non, ce n'est pas ça. La vérité, je vais te la donner. La vérité, c'est que quand on te dit ça, c'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, quand tu vas prendre un shoot, tu ne prends pas un shoot assis. Non. Qu'est-ce que tu aurais fait en match ? C'est-à-dire que tu aurais forcément été en mouvement. Donc déjà, va chercher un mouvement et après pour aller shooter. Donc tu prends le mouvement que tu as l'habitude d'avoir en match. Par exemple, tu ne vas pas prendre un mouvement où tu arrives de la ligne de touche et pour aller sur le terrain et pour shooter. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas un mouvement habituel que tu vas avoir. Tu vas plus aller chercher un mouvement, par exemple, qui vient du 0 degré à 45 degrés ou de 0 degré à la boîte de raquettes pour remonter à 45 degrés ensuite avec une rotation correcte pour soit fin de shoot, attaquer l'axe, raquette, enfin attaquer l'axe, lancer franc et shooter derrière avec un jump shoot. Mais c'est à toi de voir ça selon tes caractères. Si tu es au poste bas, poste haut, voilà, c'est ces situations de match déjà où est-ce que tu es placé sur le terrain et ensuite le faire en rythme. Et ça ne veut pas dire aller à fond parce que si tu prends un shoot à fond, tu as bien remarqué que non, la plupart des joueurs, ils ne font pas ça. Donc c'est vraiment un petit peu sur cet aspect-là qu'il faut vraiment te diriger. En 5, travailler sur la confiance. Travailler sur la confiance. Ah bah c'est simple. Allez, et confiance en toi ? Non, je vais te dire un truc, c'est simple. Dis-toi juste une chose. Comment faire la confiance ? C'est des gens qui sont passionnés de basket en face de toi et qui jouent pareil. Déjà, si tu as bossé plus, ok ? Si tu as bossé plus ou autre, déjà, tu vas te sentir bien. Mais ça ne veut rien dire. La confiance, elle se travaille aussi avant. Alors déjà, il faut, moi je te conseille, faire une sorte de méditation. C'est-à-dire que tu fermes les yeux. Tu écoutes une musique où il n'y a pas de parole, où ça fait... Voilà, tu écoutes des musiques comme ça. Tu te mets dans un autre monde. Tu inspires et tu expires. Lorsque tu inspires, tu te donnes des valeurs que tu veux apporter dans le match. Mais ne te dis pas n'importe quoi. Ne te dis pas, je veux essayer ça, je veux comme Lebrun. Non, des valeurs, par exemple, aujourd'hui, je vais être percutant sur ma défense. Donc voilà. Et en défense, je vais être bon, par exemple. Ou alors, je vais être beaucoup plus percutant et attaquer beaucoup plus. Parce que souvent, ça, c'est un de vos gros problèmes. Et bien, tu te dis, en inspirant, tu inspires, tu... En fait, tu vas gonfler. Tu gonfles pas le ventre, mais tu le réduis ton ventre. Voilà, tu inspires. Et puis, tu te dis, bon, je percute, je vais aller dans l'axe et je vais les défoncer. Tu expires. Quand tu expires, tu te dis, la peur, l'hésitation, je doute. Tu expires ça. Tu inspires. Et quand tu inspires, tu te remets des valeurs qui tournent à ce que tu veux être. Et tu expires ce que tu ne veux pas être. Et ce que, voilà, les peurs, les doutes, l'hésitation. Tu fais ça et dis-toi que cette confiance-là, tu vas voir que ça va énormément t'aider. Énormément. J'ai pu l'utiliser quand j'ai vu, j'ai rencontré des professionnels au niveau de ça et qui m'ont aidé au niveau de tout ça. Et j'ai fait ma meilleure saison en étant blessé et autres, en impliquant tout ça. Donc, je peux te dire et je te garantis que la confiance, si tu appliques des choses un peu comme ça, souvent que ça, c'est une clé d'ailleurs. Like juste pour cette clé de ouf parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu verras que ça va t'aider de ouf. Note-le bien, note-le bien, c'est important. Prendre soin de ton corps. Oui, je ne vais pas répéter qu'il faut bien boire, bien manger, 5 fruits. Non. La vérité encore, il faut s'occuper de ton corps. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, encore venir au dernier moment, faire un petit échauffement et partir. Non. Échauffement musculaire, échauffement articulaire, échauffement de la mobilité en même temps, ça fait partie de ça. Ok, échauffement de ton cerveau, c'est tout bête, mais ça en fait partie aussi pour préparer tes membres à jouer. Donc, il faut te préparer, je te conseille de t'échauffer correctement. Aller chercher beaucoup plus au début des échauffements, on va dire, de t'échauffer, mais aller chercher la mobilité articulaire. Ensuite, des étirements dynamiques et ensuite aller venir t'échauffer. T'échauffer tranquillou et après proche du panier et ensuite loin du panier. Et avant d'aller chercher le panier aussi, tu peux soit faire ta manipulation de balle ou soit faire ta manipulation de balle après avoir fait des tirs proches du panier sur des situations que tu as sur tes systèmes ou autre. Donc, vraiment, ça, c'est bien de le faire et je te le donne là parce que voilà, ça fait plaisir. Prends soin de ton corps, ça en fait partie, ça. Il n'y a pas que l'alimentation ou je ne sais quoi. Et voilà, et je sais pendant que je parle là, il y en a qui font tout simplement comme j'ai pu faire. Tu joues le dimanche matin ou le dimanche après. Le samedi soir, tu sors avec tes potes et tu arrives le lendemain, tu es défalké. Alors, c'est ton choix, mais si tu veux être plus performant, dis-toi que ce n'est pas en faisant ça. Voilà, tu peux sortir, ok, mais fais gaffe de ne pas rentrer à je ne sais pas quelle heure et te mettre une caisse jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, il faut que tu commences à te mettre dans les bonnes lignes si tu préfères. En 7, travaillez pendant que les autres dorment ou font les entraînements normaux. C'est-à-dire que tu vois, admettons tes débutants ou experts, peu importe si tu as un entraînement deux fois par semaine, trois fois par semaine, fais-en plus. Fais-en plus que les autres. Alors plus, pas d'entraînement, mais plus de travail, plus d'exercice, plus de choses qui vont t'emmener vers la réussite. Fais-en plus, parce qu'imagine, tu fais deux entraînements par semaine et tu fais tes autres choses habituelles. Et une autre personne fait deux entraînements par semaine et se rajoute à ça trois entraînements en plus sur des exercices spécifiques qui vont l'emmener à progresser. Bah, il va, limite, enfin il va progresser encore deux fois plus. D'ailleurs, toi, tu vas faire une année d'entraînement, lui, il en aura fait deux et demi presque. Donc, dis-toi bien que c'est important de travailler plus si tu veux être plus fort et défoncer ton adversaire qu'en face. En huit, travailler les muscles du basketteur pour être plus puissant, la team. Et ouais, il faut travailler les bons muscles. Tu vas pas me travailler des trucs qui sont inutiles. Souvent, on veut être costaud, on se dit bon, on est, voilà, on est costaud. Mais non, c'est pas forcément bon pour le basket, il faut t'entraîner. Pour le basket, il faut entraîner tes muscles qui sont les plus sollicités au basket. Et souvent, certains peut-être moins, mais qui vont t'apporter beaucoup plus de compétences et de dextérité, de puissance sur le terrain. Donc, travaille vraiment intelligemment. Et renforcement des muscles, c'est important pour prévenir des douleurs et pour certains, être vraiment puissant de ouf. Le renforcement musculaire, que ça soit des fessiers, tu peux faire les lombaires, tu peux faire le vaste interne au niveau du quadriceps. Tu peux faire aussi tout ce qui est ischio-jambier, mollet, bandelette tibiale et tout ça. Donc, vraiment, ces choses-là, travaille-les, renforce-les, n'hésite pas. N'oublie pas qu'on a un programme aussi détente, mais derrière, il y a tout ce programme de renforcement où, justement, on vient prévenir les athlètes des blessures et, notamment, les rendre encore plus puissants. Donc, voilà. En tout cas, petite parenthèse, si jamais ça t'intéresse. En 9, travailler la défense. La plupart des joueurs, souvent, ils se montent grâce à la défense. Et avec la défense, ils ont des niveaux plus hauts, d'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tu défenses l'adversaire. Il y a un gars, on dit, vas-y, il faut que tu le défenses. Bah, t'arrives, tu le manges. Parce qu'en défense, t'es chaud. Et le fait d'être chaud en défense va te permettre d'aller plus haut, d'être plus fort ton adversaire. Ça, c'est sûr. Mais du coup, d'aller plus haut derrière. Même si je me répète, au moins, t'as compris que c'était important de défendre. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont te recruter aussi pour ça. Et c'est ensuite, tu vas laisser exprimer ton attaque. Et en fait, on va dire, il est chaud en attaque. Mais oui, mais par où tu as vraiment commencé ? Par la défense. Et puis, si tu fais un 1 contre 1 et que t'es contre quelqu'un, et qu'il ne marque pas un panier, ça te laisse beaucoup plus de chances de tenter des choses sur toi, ton attaque. Parce qu'en défense, t'es vraiment trop chaud, quoi. Donc vraiment, travaille ta défense, c'est une des clés aussi pour être vraiment battre ton adversaire à coup sûr. Et en plus, lui, moralement, ça va lui faire une baisse de morale. Derrière, il va perdre en confiance au niveau de l'attaque. Et puis, quand tu vas l'attaquer, ça va être beaucoup plus simple pour le battre encore plus. Soigner tes douleurs qui apparaissent directement. N'attends pas que ça devienne chronique. Ça, c'est vraiment compliqué. Aussi, on a un programme là sur les douleurs au genou et autres douleurs tout autour du genou si tu préfères. Mais vraiment, prends soin de ça. N'hésite pas d'aller voir un kiné si tu veux durer dans le temps et autres. Parce que si tu ne prends pas soin de tes douleurs, tu vas installer des choses. Et puis, quand tu vas te faire, toi, battre par quelqu'un, tu vas dire « Ouais, mais c'est parce que j'ai mal là. Ouais, mais je ne suis pas en forme. Ouais, mais j'ai une petite sensation au genou, c'est bizarre. » Et voilà, ne laisse pas ça traîner. Le corps humain, ne t'inquiète pas, il peut se réparer facilement. Il faut juste aller voir où est la problématique. N'hésite pas à me le dire aussi, toi, en commentaire. Que tu en penses au niveau de tout ça. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Ça, ça fait plaisir aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, sache que ça, si ça traîne, soigne ça au plus vite, je te le garantis. En 11, se filmer quand tu joues. C'est important pour voir tes choses positives et tes choses négatives. Parce que c'est compliqué de se remettre en question déjà. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si tu arrives à avoir des vidéos de toi, que ça va te permettre de voir... Ah oui, là vraiment, ce n'est pas ouf ce que j'ai fait. Ah oui, je pensais que c'était bien. Je vais retravailler différemment. Comme ça, ma main. Par exemple, mon coude, je sais qu'en shoot, il est trop comme ça ou il est trop comme ça. Enfin, tu vois, des choses toutes bêtes. Mais ça te permet vraiment après, quand tu vas avoir quelqu'un en face de toi, d'être beaucoup plus fort et comprendre tes erreurs pour mieux percuter, mieux le... T'as compris, tu vois. Donc ça, c'est important. Et je sais de quoi je te parle. Toutes ces choses-là, je l'ai vues. Je les ai mis en application pour être vraiment plus fort sur un terrain de basket et ça m'a aidé. N'oublie pas que je suis parti comme toi, d'une départ, jusqu'à 17 ans, je joue en départemental. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir. Il suffit juste de pouvoir se remettre en question sur tout ça, d'évoluer. Et tu vas être... C'est possible de pouvoir jouer à plus haut niveau plus tard. En 12, ça va être compliqué de battre un adversaire si tu n'as pas de tir. C'est-à-dire qu'il va le savoir et du coup, il va reculer, reculer. Et du coup, s'il recule, c'est compliqué. Alors, je ne te dis pas forcément d'avoir un tir directement à 3 points, mais déjà, un tir à mi-distance qui te permet que d'armer, si tu armes, qu'il ait peur et qu'il ravance sur toi pour pouvoir, au cas où, si tu as fait une feinte d'armée, d'aller attaquer. Au moins, ça te l'aide à la gestion de attaquer ou tirer. Et le fait d'avoir ces deux choses-là, sans te dire un shoot à 3 points, tu deviens dangereux sur deux phases qui sont importantes. Parce que si tu n'es pas dangereux au shoot, il va te laisser shooter. Ça ne va être que de la chance si ça rentre. Et puis, derrière, malheureusement, ça va être compliqué de battre ton adversaire à coup sûr. Donc, vraiment, va améliorer ton tir s'il ne fait pas peur. Et on peut l'améliorer à tout âge. Ne crois pas, tout est possible, vraiment. Donc, fais-le, je te le garantis. Comme ça, tu vas pouvoir les démonter sur le terrain. Et ça, ça me fait plaisir. En 13, muscler son mental. Et ouais ! Muscler son mental, c'est-à-dire que tu ne peux pas te dire « Ah, c'est trop dur, j'arrête. » Ou alors « Ah, si, il y a lui, il y a là, je ne joue pas. » Ou des trucs, voilà, il faut le muscler ton mental. Ça se muse, c'est un musc, c'est pareil. C'est-à-dire que, ben voilà, il faut que je cours. Ben, allez, cours encore, encore, encore. Va chercher ton dernier souffle. Mentalement, tu vois, tu combats derrière ça pour essayer d'aller plus loin, d'être plus fort. Et ben, il faut le battre. Non, il pleut, je ne peux pas m'entraîner. Ben si, tu y vas, tu combats ça. Tu ne procrastines pas et tu vas de l'avant. Et ça, vraiment, c'est important d'aller muscler tout ça. Et derrière, quand tu vas faire ton dernier effort et que tu vas vouloir attaquer, mais tu n'en peux plus, il reste quelques secondes, ben tu vas pouvoir y aller. Et c'est ce petit truc-là qui va te faire gagner le match. Et ça sera tous ces petits trucs-là que tu auras tout simplement travailler mentalement, qui vont t'apporter aussi des victoires pour battre ton adversaire et emmener ton équipe sur une victoire également. Donc, c'est important d'avoir ça aussi. En 14, le repos. Et ouais, les gars, parce que malgré tout ce que je t'ai dit là, si tu ne te reposes pas, c'est compliqué. Et il y a une autre erreur, c'est qu'il y en a qui suivent tout ça. Et ils y vont à fond comme des dingues, comme des dingues, et ils ne se reposent pas. Donc, forcément, c'est comme s'ils ne travaillaient pas. Il faut se reposer et il faut récupérer. Il y a la récupération musculaire et il y a la récupération articulaire qui est beaucoup plus longue. Et il y a la récupération aussi des os. Bon, ça, c'est autre chose, parce que c'est vraiment plus long. Mais vraiment, il faut que tu te mettes ça en tête. Le repos est vraiment primordial, est important chez tout sportif jusqu'au plus haut, plus haut niveau, le plus légendaire. Et en dernier, en 15, la planification. Parce que là, tu as tout ça. Mais si tu ne planifies pas, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches de tel jour à tel jour, c'est ça. Tel jour à tel jour, c'est ça. Tu vas travailler ça pendant les vacances. Et hop, et hop. Voilà. Alors, je ne te dis pas que tu es vers un tableau haute, mais il faut que tu saches un minimum vers où tu emmènes. Il va falloir un minimum ce que tu saches faire avant un match, ce que tu vas faire avant un entraînement. Combien de temps il faut que tu viennes avant pour pouvoir faire tes exercices. Alors, pas besoin de planifier toute 30 minutes, 2 minutes, 15 minutes, avant, 10 minutes. Mais non, mais que tu le saches mentalement. Planifie-toi ça dans ta tête si toi, tu es comme ça ou simplement écris si tu es plus comme ça aussi. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est important de te faire tout ça, de planifier pour pouvoir évoluer toi dans ton évolution et pour surtout pas procrastiner. Parce que souvent, on va remettre au lendemain des choses qu'on n'a pas fait parce qu'on a la flemme. Et d'autres vont pas avoir la flemme et vont être plus forts que toi et vont essayer de te défoncer sur le terrain. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser se faire anéantir sur le terrain. Il faut que ça soit toi. Surtout que là, je t'ai donné des tips de malade. C'est une vidéo où je pense que ça, nulle part ailleurs, tu vas pouvoir voir quelqu'un qui a vraiment un parcours de haut niveau comme j'ai pu avoir et que je dois le retransmettre avec toi. Et c'est vraiment une opportunité pour toi. Non, ne la laisse pas tomber comme la chanson. Ne la laisse pas. J'adore. En tout cas, si tu veux passer une étape au-dessus et que tu es plus malin et que tu veux aller chercher aussi de l'explosivité, être plus percutant et du coup améliorer ses chances d'anéantir l'adversaire en face de toi, on a des programmes. Dunks, on en a même trois. Le starter, or et diamant. Donc, n'hésite pas. Et puis, si tu as des douleurs au genou, on a aussi un programme pour les douleurs au genou sur notre site commandunkey.fr. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour. En plus, c'est une offre en ce moment de moins 50%. Donc là, vraiment, je te dis, il faut en profiter. C'est une opportunité de malade. Donc, les gars, la team, on se rejoint pour une prochaine vidéo. J'espère que vous serez encore là. Et avec le bouton like de t'abonner, la cloche de notification, c'était Deltaloid et c'était un kiff encore d'être devant vous. Ciao. Ciao.